Les gens ne comprennent pas trop ce qu'on fait ici. Ils ont l'impression qu'on ne fait rien. Nous, il n'y a pas de résultat et on n'attend pas de résultat. Je suis ASG, assistante de soins en gyrotologie. Dans l'accompagnement, pas au niveau du soin, mais plus au niveau du maintien de l'autonomie. Essayer que la vie en structure soit la plus simple possible et qu'elle ressemble au mieux à leur vie d'avant. C'est je vous dis, Edith Piaf. Je vous en ai parlé d'une tout à l'heure, la vie en rose. Vous pouvez me le fredonner, l'air. On est deux personnes à travailler sur cette unité. On essaye de remplir leur quotidien. Ils sont stimulés pour sa vie. Il y a des émotions, il y a des réactions. On leur donne le moyen de dire ce qu'ils pensent. Là, ce que je vais vous demander, c'est d'attraper les petites coccinelles. Les thérapies non médicamenteuses, c'est tout ce qu'on peut faire pour soulager une angoisse, par exemple, sans la prise de médicaments. Excellent, bravo ! Ça leur fait plaisir d'aider, de se sentir utile. Alors, montrez-moi. On prend comme ça, surtout que là, les aiguilles, elles sont roses. Ça fait partie des thérapies non médicamenteuses. Ça permet une concentration fine. Moi, je ne sais pas faire ça. C'est un talent. C'est un talent parce que j'ai voulu y arriver, donc j'y suis arrivée. Donc, ça veut dire que je peux y arriver ? Oui. Toutes ces thérapies non médicamenteuses, ça aide le patient, mais ça aide aussi nous, professionnels, parce que ça donne un autre sens. On se sent utile autrement. Le sourire des résidents. Cette méthode nous permet de valoriser tout ce qu'ils savent encore faire. Et ils savent faire plein de choses.